...distance de 3 800 mètres. Les chevaux sont sous les ordres. Et les vols appartient pour ce repris des jonquilles. Les chevaux portent à un train de sénature, notamment avec le numéro 1, Celtic d'Hérault et Manuel Duplin. En seconde position, on retrouve le numéro 3, Thibonc des Îles. On ferme la manche avec les concluons du dernier échelon, Camargo de Ghez ainsi que Sylvain de Mellerie. Pour passer une première fois devant les tribunes, c'est maintenant le 3 qui est venu relier le numéro 1, Celtic d'Hérault. En son extérieur, on retrouve un concurrent, grévé par Christophe Moïse comme Rivage du Léon. On ferme toujours la marche avec un concurrent du dernier échelon, c'est-à-dire Camargo de Ghez ainsi que Crystalline. Les gréveurs ont décidé de faire la course car les chevaux ne vont pas très vite. Les chevaux, c'est un parcours de longue haleine et tous les chevaux, tous les drivers ont repris leur monture. Mais c'est toujours le numéro 3 qui mène, mais on est venu le relayer en tête avec le numéro 9, Sylvain de Mellerie, qui se fait l'émoire à son driver. En troisième position, on retrouve le 1, Celtic d'Hérault. On est venu à son extérieur avec un concurrent comme Crystalline. On n'est pas loin également avec Sylvain de Piancouron. On ferme toujours la marche avec le même, grévé par Loïc Charbonnet, c'est le numéro 7, Crystalline. Mais on retrouve toujours maintenant le numéro 9, Sylvain de Mellerie, qui rendait 50 mètres et qui a refait son handicap initial. Et les relays sont maintenant par le 5, Ramsès d'Aurville et Jean-François Gratté. On essaie de se détacher également avec le numéro 3, Cyborg des Îles. Ces trois concurrents ont fait le trou par rapport au reste du peloton, c'est-à-dire par rapport au numéro 1, par rapport au numéro 2. Donc, ces trois concurrents, c'est-à-dire le numéro 5, Ramsès d'Aurville et Jean-François Gratté. En seconde position, Sylvain de Mellerie, le numéro 9. Cyborg des Îles également, le numéro 3 est là. En quatrième position, on vient également aussi avec un concurrent. Ce concurrent est dérévé par Nicolas Ardine, c'est Kazar Kouroudel, le numéro 4. Toujours les mêmes, encore deux tours complètes de pistes à faire. C'est le numéro 3 maintenant qui vient relayer, le numéro 5. À son extérieur, on retrouve le numéro 4. À son intérieur, on retrouve le numéro 5 qui est Ramsès d'Aurville. En quatrième position, Sylvain de Mellerie. Et on s'est rapprochés avec un concurrent comme Crystalline. Pour aborder une seconde fois le tournage de la ligne d'Aurville, on passe toujours les mêmes, c'est-à-dire le numéro 3. Mais on revient maintenant à ses côtés avec un concurrent comme le numéro 4, Kazar Kouroudel. En cinquième position, on retrouve un concurrent comme Rassès d'Aurville. On est également là avec le numéro 8 qui est Kamalos de Ghez. On ferme la marche toujours avec le numéro 7 qui se retrouve parmi les derniers, c'est-à-dire Crystalline. Deux chevaux qui sont coude à coude, c'est-à-dire le numéro 3 et le numéro 4, c'est-à-dire Cyborg des Îles et de Mollangeron, qui a emporté la première course, qui va essayer de faire un coup d'oeuvre. À son extérieur, on retrouve Kazar Kouroudel. Côté corde, on a plongé avec Sylvain de Mellerie. À son extérieur, on retrouve Rassès d'Aurville. Et il y a un concurrent qui ne fait pas de bruit, c'est Sim de Piancourt. Tous les chevaux sont encore regroupés. On retrouve toujours le numéro 3 à son extérieur, Kazar Kouroudel. À son maintenant, Sylvain de Mellerie, plonge Côté corde. Rassès d'Aurville également là. Sim de Piancourt maintenant ne fait pas de bruit. Il se retrouve en cinquième position, en épaisseur. On s'est rapprochés avec Camalos de Guèze. On ferme la marche avec un concurrent comme Celtic d'Eau. Et aussi, il y a un concurrent qui se retrouve en dernier rang, c'est Rivage du Léon. Encore un tour complet de piste à faire. C'est toujours ce numéro, c'est maintenant le numéro 9 qui est venu wallayer tout le monde. C'est-à-dire le numéro 9, Sylvain de Mellerie, Jean-Luc Langeron. À son extérieur, on retrouve Cyborg des Îles, Rames 16 de l'Ouvelet 3e. En deuxième épaisseur, on retrouve Kazar Kouroudel, numéro 4. On approche les côtés cordes avec Camalos de Guèze. Sim de Piancourt également là. C'est une course rétactée cristalline et côté corde. Et Celtic d'Eau est encore attardée. Ainsi que Rivage du Léon. C'est toujours le numéro 3 maintenant qui va faire, qui va durcir la course. C'est-à-dire le Sylvain de Mellerie, c'est-à-dire le numéro 9, Sylvain de Mellerie, Jean-Luc Langeron. Et Sylvain de Mellerie, Rames 16 de l'Ouvelet maintenant, passe à surmultiplier. Et on a du mal à suivre. Et Camalos de Guèze est là. On est également Kazar Kouroudel. Et on vient maintenant avec Sim de Piancourt qui sort du décliné des derniers rangs. Cristalline et O'Gallo pour le moment. Aïe 100 mètres de l'arrivée, c'est toujours le numéro 3 qui a l'avantage, Edmond Langeron. Mais on vient à surmultiplier avec un concurrent. C'est un concurrent, c'est Sim de Piancourt également. On vient également, on est toujours là avec le 5 au côté corde. On retrouve Sylvain de Mellerie. Donc il y aura une lutte entre deux concurrents, c'est-à-dire Cyborg des Îles et le numéro 2 qui est Sim de Piancourt, Mademoiselle Lalain, qui attaque ce numéro 2. Donc Sim de Piancourt qui va lutter avec le numéro 3. On est troisième avec Sylvain de Mellerie, quatrième avec Kazar Kouroudel et Kazar Kouroudel de ce Mellerie à la lutte finale. Cinq chevaux vont lutter pour la victoire. Le numéro 3, Rodé Kouroudel, numéro 2, Sim de Piancourt, Mademoiselle Lalain, qui va venir attaquer ce numéro 3. On est l'égal, pas très loin également, avec Kamalos de Ghez. Il y aura une lutte entre deux concurrents avec Cyborg des Îles et Sim de Piancourt. C'est Cyborg des Îles et Mellerie qui vont peut-être l'emporter. On finit fort avec Kamalos de Ghez, ainsi que Kazar Kouroudel, ainsi que Ramesses d'Auville. C'est Cyborg des Îles qui l'emportent. On finit fort avec Kamalos de Ghez, ainsi que Ramesses d'Auville. Donc très facile victoire du numéro 3, qui est Cyborg des Îles. Deuxième place pour un concurrent, quatrième infini, c'est Kamalos de Ghez. Deuxième place pour un concurrent, quatrième place.